Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir avoir l'arme spéciale de la carte oubliée de Call of Duty Cold War Zombie gratuitement donc l'arme spéciale c'est l'arme qui s'appelle la Chrysalax alors pour l'obtenir gratuitement vous allez devoir réaliser les défis que vous voyez à l'écran donc vous allez dans la tour d'observation vous activez les défis et là vous réalisez ce qu'il est marqué juste à gauche donc vous avez un laps de temps pour réaliser les épreuves mais quand vous aurez réalisé certaines épreuves et assez d'épreuves vous aurez des récompenses légendaires donc vous allez devoir monter jusqu'à la récompense légendaire d'abord ce sera standard, rare, épique puis légendaire donc dès que vous serez en mode légendaire là vous montrez et vous allez récupérer votre récompense comme ça vous allez pouvoir obtenir la Chrysalax gratuitement donc moi ce que je vais faire c'est que je vais réaliser les défis et je vais aller jusqu'à la rareté légendaire pour obtenir pour avoir plus de chances d'obtenir l'arme spéciale de la map donc c'est parti je vais réaliser les défis qu'il me demande donc là c'était éliminer des zombies dans la zone donc la zone directement elle est marquée par un point un point d'objectif donc vous regardez autour de vous et vous allez dans la zone indiquée en plus les délimitations de la zone sont bien spécifiées par par une ligne continue que vous voyez juste devant moi donc voilà on se retrouve après dès que j'ai trouvé cet arôme spécial donc dès que je les débloquer ok donc là on peut voir que récompenses disponibles je suis en standard donc là le temps est terminé je vais tout simplement aller réactiver un autre défi pour pour continuer à augmenter dans mes récompenses et monter jusqu'à la récompense légendaire ce que là je suis qu'en standard donc j'ai encore beaucoup à faire ok donc lâcher en récompenses épique il me manque encore une récompense il faut que j'aille jusqu'à la récompense légendaire et puis j'aurai terminé et je pourrais aller récupérer ma récompense légendaire à la station d'observation au point d'observation par contre c'est possible que vous ne l'obtenez pas directement c'est possible que vous tombez sur une autre arme et si c'est le cas ben il faudra recommencer et réessayer de monter jusqu'à la récompense légendaire pour essayer d'obtenir l'arme spéciale mais c'est pas systématiquement obligatoirement qu'il vous donne cette arme c'est une proportion de chance et j'espère avoir la chance de tomber dessus directement on verra bien alors bien entendu quand quand l'arme sera constructible donc là je sais pas comment on fait encore pour la construire à mon avis il y aura sûrement une solution pour construire l'arme spécial donc pour la débloquer aussi gratuitement il faudra récolter des pièces puis la fabriquer à mon avis dès que je saurais comment le faire bien entendu je vous ferai un tuto et le tuto sera dans la playlist guide des guides de la map oublié sur coldwar en description en commentaire épinglé alors n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse et quand on pourra l'améliorer parce que là on ne peut pas encore l'améliorer on peut juste l'améliorer au pack à punch mais quand on pourra l'améliorer genre avec des effets élémentaires et tout ça ben là je vous ferai des tuto aussi et tout sera dans la playlist tuto de la map for the can oublié de call of duty coldwar en description en commentaire épinglé donc voilà voilà ok donc là j'ai la récompense légendaire voyons voir si je l'ai du premier coup non je ne l'ai pas eu du premier coup mais c'est pas grave je vais recommencer tout simplement après vous pouvez aussi la voir dans la boîte magique je vois que j'ai une à 10 là on va essayer d'aller ouvrir une boîte magique voir si on peut l'obtenir donc j'ai encore 15 secondes c'est possible c'est possible que vous puissiez l'obtenir regarder en plus on l'a vu apparaître non ok donc j'ai pas eu donc on va continuer les défis ok donc deuxième récompense légendaire voyons voir si je l'obtiens non j'obtiens un atout gratuit ok élémentale pops ok on va recommencer une troisième fois ok donc c'est parti troisième tentative voyons voir qu'elle va être ma troisième récompense ok parfait c'est l'arme spéciale justement donc on va l'échanger contre celle là hop alors l'arme s'appelle le ravageur chrysalax et maintenant ben je vais vous la tester donc moi j'ai dû faire trois tentatives pour l'avoir gratuitement voilà elle fait combien de dégâts 1250 sac ça c'est au corps à corps 1250 6 1250 contre les zombies 1250 contre le boss ok je vais prendre la mitraillette enfin là le petit pistolet mitrailleur donc pour le prendre il suffit juste de faire flèche du haut comme ceci et voilà donc elle fait du 840 de dégâts dans le corps 1660 dans la tête elle a une cadence de tir très rapide très très rapide il ya 100 et 180 200 munitions dans l'arme voyons voir j'aimerais bien tester un truc alors on va prendre ça on va maintenir l2 ça fait mais 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 en fait quand vous maintenez votre tir de visée ça lance une hache comme ceci regardez ça lance une hache si vous maintenez ça maintient la hache oufti ça fait quand même 5000 de dégâts contre contre les zombies la hache qui tourne en rond quai regardez je me réexplique quand vous lancez la hache vous maintenez l1 enfin moi c'est l1 vous c'est peut-être l2 en fait dès que vous allez lâcher elle revient mais en fait ça fait une hache qui tourne sur place alors là apparemment je ne peux plus la relancer parce que je pense qu'il me faut de l'énergie je vais voir un peu comment ça fonctionne l'énergie soit faut que j'attente soit faut que je tue des zombies pour récupérer de l'énergie je vois pas de jauge d'énergie c'est un peu chelou ça je peux toujours pas la relancer c'est pas grave à regarder là je peux à j'ai pu récupérer des munitions est ce que je peux relancer la hache non donc à mon avis j'ai récupéré des munitions du pistolet voilà ouais c'est ça je suis à 20 ouais je suis à 2 à plus de 200 munitions par contre je ne peux pas relancer de charge d'énergie donc je ne peux pas relancer 42 dans le chargeur je ne peux pas relancer ma hache comment ça se fait oh ça les fige j'ai récupéré une charge je crois non toujours pas ah si j'ai récupéré une charge par terre en fait il faut récupérer des charges par terre pour pouvoir lancer la hache et la faire tournoyer sur elle même donc ce que je vais faire là c'est que je vais aller améliorer l'arme et voir son efficacité quand elle est améliorée j'ai l'impression que je cours plus vite quand j'ai mon arme en main quand j'ai la hache un spécial en main où c'est peut-être que non franchement j'ai l'impression vraiment d'aller un peu plus vite je sais pas vous pourrez me confirmer dans l'espace des commentaires mais moi personnellement j'ai l'impression que je cours plus vite alors l'arme vous pouvez l'améliorer trois fois au pack à punch vous ne pouvez pas lui mettre de moss de munitions ah ouais mais les trous est trop belle il est trop beau le camouflage là avec de la map avec cette arme donc là on va tester l'arme améliorer voir ce qu'elle fait mais même le pistolet il est vraiment stylé un regard de moi ça trop la classe alors quand je tire où ça fait 3600 3360 mais là à mon avis j'ai tiré dans la tête parce que dans la tête de base c'était 1660 entre dans le genre et dans le corps c'était 800 quand elle était pas améliorée là j'ai l'impression de faire déjà le double de dégâts parce que dans la tête j'ai fait 3300 ou quoi c'est carrément le double et dans le corps je fais du 1680 ok donc là j'ai déjà doublé son efficacité en dps rien qu'en l'améliorant une seule fois alors voyons voir la hache et j'ai aussi plus de munitions j'ai l'impression d'avoir 450 munitions dans dans l'arme ok donc là j'ai fait du 12500 de dégâts c'est sûr 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 cheat et on va aller l'améliorer encore une fois voir combien de dégâts elle va faire après franchement elle a l'air vraiment incroyable cette arme bon à l'améliorer une deuxième fois capuche niveau 2 j'ai pas plus de mission j'ai toujours 400 420 munitions donc je pense que la première amélioration améliorer les munitions et pas les autres pas les prochaines et là on va voir les dégâts que ça va faire normalement ça va être ouf on va tirer dans le corps elle fait du 3000 dans le corps du 6000 dans la tête incroyable avec la hache on va voir elle fait du 25000 incroyable c'est encore doublé on a encore doublé son efficacité donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire 3000 points et à et après ben je vais l'améliorer encore une troisième fois donc regardez ça c'est des munitions normales des cristal volatiles donc là je lance à mon lâche ouais je ne peux pas les récupérer c'est pas la bonne munition ça c'est les munitions de du pistolet donc le pistolet qui s'appelle le ténébris corps même quand je n'ai pas encore trouvé un de munitions d'énergie pour la hache comme ça donc là il fait du vingt mille donc je suppose que la première amélioration faisait du 5000 quand vous maintenez votre hache qui tourne comme ça alors je les tester je n'ai pas testé mais je pense qu'elle faisait du de base elle faisait de 5000 ensuite elle faisait du dix mille et maintenant fait du vingt mille donc là je vois qu'il ya le gros balèze on va essayer de le tuer vraiment ça devrait pas être compliqué regardez oh là 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 je lui fais du 4000 4000 4000 c'est stylé quand je peux l'attaquer à distance comme ça avec ma hache c'est plutôt efficace en fait le lancer de hache c'est efficace contre les boss ça n'y a rien à dire ah mais quand elle revient elle fait du vingt mille pas ok là j'ai plus de charge on va essayer de finir comme ça ouais easy quoi easy en plus ce qui est bien c'est que comme j'ai comme j'ai un mais amélioration de corps à corps au max donc mes points de compétences dans mes talents ben mais mes compétences armes de corps à corps et au max donc quand je fais du corps à corps donc quand je fais ça je récupère de la vie quand je frappe les zombies franchement c'est sûr sûr cheater je pense que c'est la meilleure arme même avant parce que moi la meilleure arme c'était l'arme de mohair der totten c'était l'arme que je préférais et là franchement je pense que celle ci rivalise largement contre l'arme spéciale de mohair der totten après je suis peut-être pas objectif parce que ben je viens de la découvrir donc on verra par la suite si je la préfère toujours dans une semaine ou deux mais elle m'a l'air quand même oufissime alors j'arrive pas à récupérer de de lancer de hache donc je pense que les lancers de hache elle tombe par terre comme ça mais elles sont plus mauve violette que bleu et elles sont très 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 rare j'ai l'impression alors là j'ai assez de points pour aller l'améliorer une troisième fois un an j'ai freeze voilà je suis un peu dégoûté donc à mon avis de toute façon je pense que ça double encore l'efficacité de l'arme donc on est à du 25000 donc de dégâts sur les zombies je pense que après le ferait du 50000 de dégâts sur les zombies en corps à corps je sais plus combien c'était attendez je vais regarder donc l'arme spéciale quand elle sera améliorée niveau 3 et que vous utiliserez ce pistolet je pense que dans le corps vous ferez du 6000 et dans la tête vous ferez du 12000 alors quand vous allez lancer la hache sur elle même je pense que là vous allez faire du 40000 donc franchement ça a l'air sur cheaté je suis un peu déçu parce que j'ai pas pu tester ni voir le camouflage de l'arme spéciale niveau 3 mais bon je la verrai bien sur une autre vidéo et je vous la présenterai sur une autre vidéo enfin bref voilà qui termine cette petite vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plus si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était c'est Fokulmec et tchao PEACE